L'équipe, on continue l'Eurobox une dizaine de minutes pour vous présenter chaque sélection de cet Euro 2024 jusqu'au jour J. Aujourd'hui, je suis avec Tracy Rodrigo, correspondante l'équipe que vous connaissez sûrement, qui couvre l'Espagne et notamment le Barça. Je vous mets tous les liens de ces réseaux dans la description si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est au tour de l'Espagne et c'est parti pour cette cinquième preview. Zoriz, scores for Spain ! Antoine, she is mad ! Italy are the champions of Europe. Tracy, merci d'être avec nous déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de la Roja en particulier avec l'Euro ? Merci à toi pour l'invitation. Alors, l'histoire de l'Espagne avec l'Euro, elle est un petit peu identique à celle avec la Coupe du Monde. On a une Espagne qui a eu beaucoup de déceptions au fil des années. Alors, plus avec la Coupe du Monde qu'avec l'Euro, l'Espagne a gagné l'Euro pour la première fois en 1964 à domicile. Après, il y a eu beaucoup de bas, des éliminations au premier tour ou même carrément des non-qualifications. Jusqu'à l'histoire récente avec la victoire en 2008 et en 2012. Et désormais, du coup, l'Espagne a le plus de titres en championnat d'Europe des Nations à égalité avec l'Allemagne avec trois titres. Donc, c'est une histoire assez étrange, l'Espagne, mais c'est assez global. C'est dans toutes les compétitions. C'est un peu tout ou rien, on a l'impression, avec l'Espagne. Soit ils se qualifient pour l'écart et après, on peut espérer qu'ils aillent au bout, sinon ils peuvent être éliminés très rapidement. Et d'ailleurs, la stat assez folle, c'est que la demi-finale sous Luis Enrique en 2021 à l'Euro, c'est la seule demi-finale de l'histoire de l'Espagne à l'Euro. C'est-à-dire que c'est tout rien. Soit ils sont éliminés avant l'écart, soit ils vont aller au bout. Bien entendu, avec les générations exceptionnelles qu'il y a eu entre 2008 et 2012, ça a été bien mieux ces dernières années. Mais voilà, l'Espagne et sa sélection, ça a toujours été une histoire très contrariée qui va un petit peu mieux ces dernières années. Si on revient un petit peu au contexte actuel, l'Espagne s'est qualifiée assez sereinement pour cet Euro malgré tout, même si elle a vécu un rassemblement de Mars un petit peu bizarre avec cette défaite contre la Colombie, ce gros match nul un petit peu fou contre le Brésil. On est comment au niveau dynamique, que ce soit dans les résultats, mais aussi et surtout dans le jeu pour l'Espagne avant cet Euro ? La dynamique n'est pas mauvaise, honnêtement. Il y a eu aussi une victoire en National League il n'y a pas très longtemps. L'Espagne est sur une bonne dynamique. Je le vois très souvent, on le rappelle sans arrêt, c'est sûr, ce n'est pas une Espagne dominante, ce n'est pas une Espagne avec un effectif exceptionnel comme on a pu l'avoir en 2008 jusqu'en 2012. Mais c'est quand même une Espagne intéressante, c'est une Espagne qui fait quand même de bons résultats. Bien entendu, le problème, c'est que la demi-finale de l'Euro 2021 n'a pas été transformée après au Mondial 2022 avec cette élimination en huitième de finale contre le Maroc, qui a un petit peu cassé la dynamique et donc entraîné le départ de Luis Enrique. Mais actuellement, la dynamique est plutôt bonne. On ne peut pas dire que l'Espagne soit dans une mauvaise période. Il y a des joueurs qui arrivent et donc on peut dire que l'Espagne s'en fait partie des favoris. Je ne pense pas qu'on peut dire que l'Espagne est favorite, mais ça fait partie des équipes un petit peu en dessous. Tu parlais de ces individualités. Ces dernières années, même ces dernières décennies, j'ai envie de dire, on a eu un petit creux générationnel côté espagnol avec une jeune génération aujourd'hui qui arrive, qui est très, très, très talentueuse. S'il y avait un joueur à suivre pendant cet Euro, que ce soit un tout jeune qui commence à arriver ou peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus confirmé, mais qu'on ne connaît peut-être pas trop en France notamment, tu partirais sur qui ? Je n'ai pas réussi à en trouver qu'un seul. En fait, je pense que les deux joueurs que tout le monde a envie de suivre et que tout le monde a envie de voir, c'est Amin Yamal et Nico Williams, les deux éliés. Quand on se dit que finalement, l'Espagne a ces deux éliés disponibles qui peuvent jouer ensemble, donc avec un attaquant qui, en théorie, devrait être Morata, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choix pour le coup qu'Alvaro Morata, que ces deux joueurs-là, que l'Espagne, ces deux joueurs-là pour le futur, parce qu'on parle de joueurs très jeunes, c'est quand même assez exceptionnel et c'est ces deux joueurs-là qu'on a envie de voir, parce qu'au Barça et à l'Atlétique, ils font des prestations exceptionnelles. Alors Amin Yamal, c'est encore plus impressionnant parce qu'on est vraiment sur un très très jeune joueur, donc c'est honnêtement assez fascinant ce qui se passe avec Amin Yamal. Pour le coup, même quand je parle avec des vieux journalistes qui sont là depuis des années, ils n'ont pas vu ça depuis très longtemps, sans vouloir faire de comparaison stupide. On dit qu'on n'a pas cette sensation depuis Messi, donc c'est assez impressionnant. Et Nico Williams, c'est la même chose à l'Atlétique. L'Atlétique fait une excellente saison et c'est en grande partie grâce à lui. Donc les deux joueurs qu'on a envie de suivre, c'est forcément eux. Peut-être un petit peu plus collectivement, qu'est-ce qui peut être la clé de cet euro pour l'Espagne ? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence du bon ou même du mauvais côté, que ce soit tactiquement ou un enjeu de groupe, qui pourrait faire basculer la compétition ? J'ai envie de dire que si on parle du côté négatif, le problème de l'Espagne reste un petit peu le même depuis de nombreuses années, c'est que ça manque d'un buteur, véritablement. Alors, Alvaro Morata est là, il fait très souvent le job. C'est d'ailleurs lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection à l'euro. Donc, bien entendu, on ne va pas crasher sur Alvaro Morata. Il fait le job, il est là. Mais, bien entendu, il ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et s'il se passe quelque chose de mal avec Morata, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Finalement, le remplaçant de Morata, c'est Rosselló, qui ne joue pas au Real Madrid. Donc, c'est quand même assez inquiétant de manquer de ce profil-là. Alors, il y a d'autres solutions. Pour l'instant, Luis de la Fuente n'a pas vraiment regardé les autres solutions. Mais il y a Hugo Douros à Valence qui marque beaucoup et qui, lui, est titulaire. Alors, je ne sais pas si ça va être dur d'écarter Rosselló. Mais bon, peut-être Hugo Douros. Voilà. Donc, ça, c'est toujours le problème de l'Espagne. C'est d'avoir ce manque à des postes clés et d'avoir, en fait, à des postes clés vraiment le désert. Et ça a été le cas aussi en défense centrale. On se retrouve, du coup, avec une défense centrale, une charnière entre deux joueurs naturalisés français. Donc, ils sont Laporte et le Normand. Alors, ça peut bouger. Voilà. Si Couberti vient, si Mosquera de Valence vient aussi. La défense centrale peut bouger. Mais il y a des gros manques, parfois, à des postes clés. Et ça, ça a été le problème de l'Espagne, même à la Coupe du Monde. Face au Maroc, on a vu quand même que ça manquait d'un buteur, de quelqu'un capable de prendre le jeu à son compte, de jouer d'un but, même si Morata peut parfois le faire. Mais voilà, ça manque un peu parfois des postes clés d'un joueur de classe mondiale, tout simplement. Et après, l'avantage peut-être qu'à cette Espagne, comme je le disais, c'est l'avantage de la jeunesse, l'avantage de la folie, d'avoir ces deux joueurs, comme je le disais, la Minyamal et Nico Williams, des joueurs qui se connaissent, qui s'aiment bien. Il pourrait y avoir une petite base Barça, avec Sico Barca et titulaire. Si Balde est de retour, à gauche, ce sera en théorie soit Balde, soit José Gaia de Valence, mais qui lui aussi est blessé. Et voilà, avoir Pedri, avoir la Minyamal, ça ferait une petite base Barça, ce qui est toujours assez utile en sélection, on le sait. Mais voilà, la force de l'Espagne, ça peut être vraiment sa jeunesse. Le fait qu'ils ne sont pas favoris, le fait qu'on ne les attend pas, le fait qu'il y a quand même des jeunes joueurs, des nouveaux joueurs, ça peut être la force de cette Espagne. On va finir avec les ambitions de cette Espagne. Justement, je rappelle le groupe Croissy-Italie-Albanie, donc très clairement le fameux groupe de la mort qu'on a à chaque fois sur les grandes compétitions. C'est tombé sur l'Espagne. Tu nous parlais tout à l'heure de cette Espagne qui était souvent à deux visages dans les grandes compétitions, soit capable d'aller au bout, soit capable de se crasher dès le premier tour. Cet été, on espère vraiment voir l'Espagne aller au bout, alors ça risque d'être un petit peu trop juste. Alors, j'ai du mal à les imaginer, à aller au bout très honnêtement, mais pour être honnête avec toi, tout le monde avait du mal à aller voir aller au bout en 2008 aussi, donc c'était plutôt une surprise en 2008. Et pour le coup, c'était aussi en 2008 un oncle titulaire avec beaucoup de joueurs de différents clubs. Il n'y avait pas forcément une base Barça ou une base Real. Il y avait des joueurs de Villarreal, il y avait des joueurs de Valence. Donc du coup, c'était une équipe assez intéressante et c'était quand même une petite surprise en 2008. Donc là, très honnêtement, je ne les vois pas aller au bout. Comme je te disais, je pense qu'un quart demi-finale, ce sera un bon résultat, un très bon résultat même, je pense, pour une demi-finale. Il faut dire que Luis Enrique a fait une demi-finale en 2021, perdu au tir au but face aux futurs vainqueurs. Ça a été d'ailleurs le seul moment à peu près où Luis Enrique a reçu des louanges de la presse espagnole. Donc là, Luis de La Fuente a été plutôt poussé par la presse madrilène, a été plutôt poussé par la presse madrilène. Donc, on est en droit d'attendre le même résultat que Luis Enrique. Voilà, donc une demi-finale. Donc voilà, moi, je suis plutôt gentil. Donc un quart, une demi-finale pour l'Espagne, je pense que ce sera bien. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. L'Italie, c'était aussi une surprise. Donc pourquoi pas l'Espagne avec des jeunes joueurs qui finalement n'auront pas de pression, qui vont arriver peut-être très excités par tout ça. Pourquoi pas ? Mais voilà, je pense qu'un quart ou une demi-finale pour l'Espagne, ce sera déjà un très bon résultat. Écoute, Trécy, merci beaucoup pour cette grosse prévue de la sélection espagnole. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces réseaux dans la description. Vous pouvez évidemment aussi la retrouver sur l'équipe avec une grosse couverture du foot espagnol et plus particulièrement du Barça. De notre côté, on se retrouve demain, si tout se passe bien, avec la prévue de l'Albanie. A demain, l'équipe.